Rahab était une prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho lorsqu'Israël a envahi Canaan. Les chrétiens se souviennent toujours d'elle, principalement pour son histoire intrigante racontée dans le livre de Josué, mais aussi mentionnée ailleurs dans la Bible. Au début de cette vidéo, vous découvrirez la véritable histoire de Rahab selon le texte biblique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant et activez toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez plus aucune étude biblique ici. En hébreu, le nom Rahab est probablement lié à une racine signifiant en large. Selon le texte biblique du livre de Josué, entre les chapitres 2 et 6, nous lisons que Rahab a pris chez elle deux espions envoyés par Josué et les a cachés dans les murs de Jéricho. L'intention des espions était de sonder le pays, mais la nouvelle qu'il y avait des espions pour les enfants d'Israël dans la ville est parvenue au roi, qui a exigé qu'on lui amène les espions. Rahab cacha les deux hommes sous les roseaux de lin qui séchaient sur le toit et trompa les messagers du roi en leur donnant un faux indice sur l'endroit où se trouvaient les espions, ce qui les amena à partir à la recherche des gays du Jourdain pour tenter de les capturer. Après avoir déjoué les gardes du roi, Rahab est monté sur le toit pour parler aux espions, et c'est laquelle a fait sa confession de foi au dieu des Hébreux. Elle était au courant des grandes merveilles que Dieu avait accomplies pour Israël, comme la délivrance d'Égypte, la traversée de la mer Rouge et la victoire sur les deux rois amorites, Sion et Ogé, qui se trouvaient à l'est du Jourdain. Rahab a également révélé qu'elle savait que le Seigneur avait donné ce pays aux enfants d'Israël et a parlé de la grande peur qui s'est emparée du cœur de ces gens, qui savaient que le Dieu d'Israël est Dieu dans les cieux et sur la terre. Rahab plaida alors pour sa vie et celle de sa famille, et les espions accédèrent à sa demande. Ils acceptèrent qu'une corde de fil écarlate suspendue à sa fenêtre soit utilisée pour marquer sa maison, garantissant ainsi que tous les membres de sa famille qui s'y trouvaient seraient épargnés. C'est ainsi que Rahab fit descendre les espions par la fenêtre de sa maison, qui était située en haut de la muraille et qui donnait sur la ville. C'est cette même fenêtre qui sera utilisée plus tard pour la corde écarlate. Rahab a également conseillé les espions sur la direction à prendre. Plus tard, lorsque la ville de Jéricho fut finalement prise par l'armée d'Israël, dirigée par Josué, seul Rahab et sa famille furent épargnés, contrairement aux autres habitants de la ville. Plus tard, Rahab et les membres de sa famille sont devenus des Israélites naturalisés, comme nous pouvons le lire dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 25, où il est dit que Josué a épargné la vie de la prostituée Rahab, de sa famille et de ses biens, parce qu'elle avait caché les espions que Josué avait envoyés à Jéricho. L'histoire de Rahab soulève un débat parmi les chrétiens sur la question de savoir si elle était réellement une prostituée. Cette discussion est due au fait que l'expression hébraïque utilisée au chapitre 2, verset 1 du livre de Josué, traduite par « maison d'une femme prostituée », peut également signifier une femme qui a des relations avec les hommes, dans le sens de « propriétaire d'une auberge », similaire au terme babylonien pour la désigner. Selon les archives du Code d'Amourabie, un texte originaire de Mésopotamie qui établissait un ensemble de lois, une auberge était un lieu où les visiteurs pouvaient séjourner, mais tout acte criminel devait être rapporté au roi. Par conséquent, la femme responsable de l'établissement n'était pas immorale en accueillant des hommes comme invités. On retrouve une situation similaire dans l'épopée mésopotamienne « l'épopée de Gilgamesh », où le propriétaire d'une auberge s'adresse aux clients, y compris à Gilgamesh. De nombreux commentateurs, s'appuyant également sur les « antiquités juives » de Flavius Joseph, défendent l'idée que Rab n'était pas nécessairement une prostituée. Cependant, si l'on considère les citations de Rab que l'on trouve dans le Nouveau Testament, dans les livres d'Abreu et de Tiago, un mot grec est utilisé qui signifie littéralement « prostituée ». Par conséquent, si l'on tient compte de la pleine inspiration des Écritures, on peut conclure que Rab était effectivement une prostituée, bien qu'il soit toujours possible que sa maison ait fait office d'auberge, ce qui pourrait expliquer la préférence des espions pour sa résidence et la façon dont le roi a appris la présence des deux hommes à cet endroit. Une autre controverse entre les spécialistes sur l'identité de Rab concerne la question de savoir si elle était une ancêtre de Jésus. Certains soutiennent que oui, Rab était une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, tandis que d'autres affirment qu'il n'y a pas de base biblique suffisante pour une telle affirmation. À ce stade, la question débattue est de savoir si Rab de Jéricho est la même Rab que celle mentionnée dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1 et au verset 5, où est décrite la généalogie de Jésus. En fait, certains commentateurs, s'appuyant sur d'anciennes légendes et traditions, défendent même la possibilité que Rab ait été marié à Josué, ce qui rendrait évidemment impossible son mariage avec Salmone, mentionné dans la généalogie de Jésus dans le Nouveau Testament. À cet égard, certains érudits affirment qu'il n'y a aucune référence au mariage de Rab avec Salmone dans l'Ancien Testament, ce qui affaiblit encore l'idée qu'il s'agit de la même personne. D'autre part, de nombreux érudits notent que la mention du nom de Rab dans l'Évangile de Matthieu n'aurait aucun sens s'il ne s'agissait pas d'une référence à celle mentionnée dans le livre de Josué, car quel serait l'intérêt de citer une généalogie aussi importante d'un personnage totalement inconnu dans le reste de l'Écriture ? De plus, en se basant sur le chapitre 6 du livre de Josué, il est clair que Rab était accepté avec tous les honneurs parmi le peuple d'Israël, ce qui indique qu'il est tout à fait cohérent qu'elles se soient mariées dans une famille honorable, comme ce fut le cas pour Salmone. Certains prétendent également que le fait de considérer Rab de Jéricho comme la même Rab que celle mentionnée dans la généalogie de Jésus pose un problème de chronologie. Mais, en fait, il n'y a pas de preuve irréfutable que ce soit un problème, de sorte que la plupart des érudits chrétiens croient que Rab de Jéricho a épousé Salmone et qu'elle était la mère de Boaz, ancêtre du roi David et, plus tard, du Seigneur Jésus-Christ. En fait, le fait que Rab ait été l'ancêtre du Seigneur Jésus, selon la chair, est un exemple clair de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu qu'il a transformée d'une prostituée étrangère et païenne en une mère en Israël, dans la lignée du roi David et du Messie promis. Enfin, l'histoire de Rab est également évoquée dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 11, que l'on appelle la Galerie des héros de la foi. Dans ce chapitre, l'auteur de la lettre aux Hébreux met en évidence la foi de Rab, qui a inspiré son acte décisif. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 2, verset 25, les bonnes actions de Rab sont citées comme l'expression de sa vraie foi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'identité de Rab dans la Bible, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pouvez apprendre de l'histoire de Rab.